Bonjour, tu me souhaites la bienvenue, c'est toujours moi qui dis bonjour, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, vu que ça fait un bout de temps que j'ai pas été là, probablement tu vas me dire bienvenue Suzanne au Message Lumière. Alors effectivement, ça fait un bout de temps, puis je suis très reconnaissante envers Marie-Caprièle, mais je suis très contente aussi de revenir. On vient de terminer une semaine d'ermitage extraordinaire, avec moins de monde qu'habituellement à cause de toute la situation, mais on a vécu une semaine merveilleuse et quand je lis le psaume aujourd'hui qui dit « Éternel et son amour, rendez grâce au Seigneur car il est bon », j'ai dit je pourrais t'en raconter et t'en raconter, puis je pense que je vais t'en raconter ce matin, quelques événements qui nous sont arrivés pendant cette semaine. Et en même temps, quand je regarde l'évangile de Matthieu, je dis « Pauvre Jésus ! » Il sortait de la synagogue, puis là les pharisiens étaient autour de lui, puis ils essayaient de le faire périr. Juste parce qu'il les dérangeait, c'est incroyable. Et on dit, c'est ça qui est merveilleux, Quand on suit Jésus, nous sommes guéris. Peut-être pas de la manière qu'on pense, peut-être pas de la manière qu'on a souhaité, mais on est toujours guéri physiquement, psychologiquement, mentalement, spirituellement. Suivre Jésus, c'est entrer dans la vie, une vie extraordinaire. Et cette semaine, c'est un peu ça qu'on a vécu, parce qu'on s'est retrouvés des personnes qui ne se connaissaient pas, en plusieurs, des personnes très différentes, des personnes avec des passés, des vies différentes, mais avec une même folie d'amour qui nous réunissait. Et cette folie d'amour, c'était Jésus. Et en plus d'avoir cette même folie d'amour, eh bien, on avait aussi en commun d'être des pauvres pécheurs, d'avoir besoin de la miséricorde de Dieu, d'avoir faim et soif de l'Eucharistie d'absolu, d'avoir faim et soif, parce que c'était une semaine de silence, d'avoir faim et soif de silence pour le rencontrer. Et c'est vraiment ce que l'on a vécu. Jésus est passé, il a guéri tout le monde. C'est rare que je puisse dire ça, mais cette semaine, il a passé, il a guéri tout le monde. Et hier soir, quand on a eu les témoignages, tout le monde avait quelque chose à dire, et s'il ne l'avait pas dit, les autres auraient pu le dire parce que c'était visible. Comment Jésus a-t-il guéri? Moi, je dirais, je pourrais en dire beaucoup, Jésus a guéri par notre mère, l'Église, à travers la prière communautaire, à travers les sacrements. Comme prière communautaire, on commençait tous les jours avec Marie. Et ça, c'est une clé. Ça, je pense que c'est vraiment une clé. Les journées sont tellement différentes quand on commence avec Marie. Que ce soit un chapelet, que ce soit une dizaine de chapelets, que ce soit trois AV, commence avec ta main dans la main de ta mère. Il y avait aussi un élément de communion, évidemment de respect les uns des autres. Il y avait une écoute de la prière des uns des autres. À un moment donné, il y a eu le sacrement du pardon. Puis, c'était assez long. Les gens ont pris le temps, mon père Delvida est venu aussi, les gens ont pris le temps de parler. Et Delvida, le prêtre, il disait, les gens, ils ont besoin de dire ce qu'ils vivent de plus profond. Et c'est pas dans 14 minutes qu'on peut arriver à le faire. Alors, il a pris le temps, comme un bon papa, de les écouter. Mais on les voyait sortir du sacrement du pardon resplendissant. Un avait retrouvé de l'espérance, un autre a retrouvé de la paix, un autre était guéri, on sentait presque qu'il était guéri depuis sa conception. C'était impressionnant. Mais il y a une belle dame qui était là à la chapelle et qui attendait son tour. Puis ça faisait une heure, deux heures, trois heures. Puis j'ai dit, est-ce que tu aimerais faire d'autres choses? Aimeriez-vous que je fasse un enseignement pour vous pendant ce temps-là? Et elle m'a répondu simplement, chapelet en main devant ses sacrements. Elle m'a dit non. On va rester à la chapelle puis on va prier pour ceux qui sont à pré recevoir les sacrements. Notre tour va venir aussi, mais on va prier pour eux autres parce qu'ils en ont besoin. Moi, je peux dire que cette phrase-là, j'ai trouvé ça merveilleux. Je ne veux pas aller me distraire, je ne suis pas fatiguée d'attendre parce que c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est un membre du corps du Christ qui est en train de recevoir l'amour de Dieu et je vais prier. Ça me fait penser à une parole un jour qu'un petit enfant en Afrique, vous savez comment les mamans, mais même les petites filles portent sur leur dos leurs petits frères, leurs petites sœurs. Et un jour, il y a un missionnaire qui a dit à une petite fille, il lui dit, est-ce que le poids que tu portes n'est pas trop gros pour toi? Puis la petite fille l'a regardée puis elle lui a dit, c'est pas un poids, c'est mon frère. C'est pas un poids, c'est mon frère. Et c'est exactement, elle s'appelle Pierrette, c'est exactement ce que Pierrette disait. Je ne m'ennuie pas, je suis avec Jésus et je prie pour mon frère. C'est beau, hein? Puis, il y en a qui avaient des lourds passés et on sentait que leur fardeau, là, Jésus disait, venez à moi, vous tous qui pénéployez sur le fardeau, leur fardeau, ils l'ont mis dans le cœur de Jésus. Un autre avait besoin d'une réconciliation avec un prêtre. Eh bien, par la prière, par le partage, par le sacrement du pardon, par la lumière de Dieu, la personne a vu clair et elle a demandé au Seigneur, cette personne-là, non pas que le prêtre change, mais qu'elle, elle change et puis qu'elle puisse entrer en dialogue avec lui d'une nouvelle manière. Merveilleux! Un autre est arrivé en disant, moi, j'ai vraiment besoin d'un élan de vie. C'est comme si je marche dans le désert puis je ne veux pas trop en parler à mon épouse parce qu'elle aussi, elle porte ses angoisses à cause de la COVID, tout le monde a été isolé, tout le monde en avait ras-bol puis il disait, je ne peux pas lui en parler parce que je ne veux pas rajouter sur son poids mais moi aussi, j'ai mon propre poids. Mais là, en rencontrant Jésus, j'ai retrouvé la vie. Merveilleux! Merveilleux! C'est... Puis il y en a qui étaient ici depuis quelque temps. Chacun a trouvé ce dont il avait besoin et je trouve que c'est ça l'Évangile de ce jour. Chacun suit Jésus et il est guéri. Chacun, en étant avec Jésus, en célébrant ses sacrements, en vivant ensemble la communion, retrouve en Jésus ce dont il a besoin. Alors, je vais arrêter ici puis je te dis juste une petite anecdote. habituellement, quand on finit une semaine comme vendredi matin, après le déjeuner ou après la messe, tout le monde s'en va. Mais là, il y en a un seul qui est parti puis tout le monde est resté puis tout le monde a dit on n'est pas pressé, on va aider à faire le ménage, on va dîner encore ensemble puis on va jaser. Puis, mais c'était merveilleux. Personne ne voulait se laisser et ce n'est pas des gens qui sont euphoriques ou ce n'est pas des personnes, ce n'est pas des adolescents. Mais, la communion autour de Jésus et Jésus dans ses sacrements, personne ne peut remplacer une telle communion. Alors, je te souhaite une belle journée, on se retrouve demain dimanche et je voulais te, j'ai dit, ben c'est ça, tu m'as demandé au début comment j'allais. Alors, évidemment que je peux être un peu fatiguée, c'est normal, je peux être un peu fatiguée, mais par contre, mon cœur est rempli de choix. Quand je vois l'œuvre du Seigneur, tout ce qu'on a été, nous les pizards et Raymond, tout ce que nous avons été, c'est d'être les instruments pour cette semaine, mais c'est Dieu qui a tout fait. Puis, on l'a vu. Bonne journée. À demain. Viens te voir devant le Saint-Sacrement. Tu vas voir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.